Forever Gentlemen est un album de reprise de crooner des années 50. Cet album aura hommage à des artistes comme Sinatra, Dean Martin et Horat Pack. Un album réalisé par Sinclair avec un big band qui réunit des chanteurs tels Rock Voisin, Danny Briand, Emmanuel Moir, Vincent Niclot, Bruce Johnson et bien d'autres. Un pari osé car ses chansons sont des monuments mais un pari réussi. La preuve en images dans Watson. Bonjour et c'est Rock Voisin, vous êtes à l'écoute de Watson. C'est vrai parce que c'est très compliqué de faire un disque moderne avec des chansons aussi anciennes et avec autant d'artistes. Ce que je trouve séduisant c'est de pouvoir revisiter ce catalogue, d'amener de la fraîcheur. Et puis moi personnellement c'était de me confronter à ce rôle de réalisateur très intéressant. Et puis de faire chanter autant de bons chanteurs. J'avais peur à être honnête mais ça s'est bien passé. Tout d'un coup c'était intéressant de chanter à trois ou à quatre alors que pendant des années on a chanté tout seul. Et le chanteur c'est un métier de solitude, même s'il y a des musiciens derrière on est toujours tout seul devant le public. Et de partager tout d'un coup un disque ou une scène peut-être avec d'autres chanteurs qu'on apprécie, ça c'est très important. Parce que les chanteurs qui sont sur l'album je pense que moi je les apprécie tous. Ils ont tous une couleur particulière. C'est vrai que s'attaquer à des chansons qui ont été reprises par Sinatra, par Di Martin, c'est imposé. Mais ce qu'il y a de bien avec les standards c'est qu'on peut les interpréter à notre manière. Et ça on l'a tous fait à notre façon. On n'a pas essayé d'imiter, on n'a pas essayé de se dire qu'on va être à la hauteur de ces grands chanteurs. On l'a fait à notre façon. Et quand on est personnel, quand on essaye de garder sa couleur, je crois qu'après on n'est pas ridicule. On essaye juste de donner notre couleur à nous. Et donc La Belle Vie par exemple, on la connaissait par Sacha Distel. Je pense qu'on l'a chanté différemment. Roque l'a chanté différemment, moi aussi. Damien Sarg aussi. Voilà, donc on a tous amené un peu notre couleur. Sans peur du lendemain. Des lits blanches qui se penchent sur les petits matins. Moi premièrement c'est la musique de ma jeunesse. Quand j'ai invité chez mes grands-parents pendant longtemps. Et c'est la première musique que j'ai écoutée. La première musique que j'ai appris à aimer. Mais c'est pas évident parce que cette musique-là est disparue au début des années 70. C'était pratiquement impossible de faire ce genre de choses-là à partir de cette période-là. Quand je suis arrivé, j'ai fait ma carrière, bien entendu, je faisais pas de ça. Et ça m'a donné l'occasion de finalement faire un retour à l'arrière. Revenir aux sources. Et de m'amuser. Parce que la partie très importante dans tout ce processus, autant aller en studio, se déplacer, travailler ensemble, faire la promo. Parce que nous on est déjà sur la promo depuis presque un mois. On s'amuse beaucoup. Et je pense que ça c'est aussi très important. de communiquer cet enthousiasme, cette joie de vivre, cette belle musique. Et faire ça aujourd'hui, comme l'a dit Sinclair, de ramener, de relire ça. Je pense que c'était important de le faire avec respect. La musique, beaucoup de musique vient de quelque part. Ça vient de... Et le jazz, ce genre de standard de l'époque, pour moi, c'est une base à avoir pour un chanteur. Tu vois, vraiment. Même si on ne chante pas de jazz, de savoir chanter des standards comme on a fait ici, ça peut nous donner quelque chose d'autre dans la musique pop. Personnellement, c'est une musique que j'adore, que je connais depuis, on va dire, longtemps. Mais moi, je suis fan de funk, de soul. Et naturellement, je me suis penché sur cette musique parce que j'adore Quincy Jones. Et comme je suis plutôt quelqu'un qui fouille et qui cherche, j'ai cherché dans son passé après avoir évidemment écumé les disques de Michael Jackson et autres. Et j'ai découvert en Quincy Jones un arrangeur extraordinaire, un musicien, un chef d'orchestre dément. Et effectivement, toute sa période des années 50 m'a donné le goût de cette musique. Après, je suis tombé fou de Count Basie. Et mon rêve a toujours été de faire le disque qu'on vient de faire. Je vous le fais à l'américaine, mais c'est vrai. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et l'entraîne. On s'amuse à passer.